Bonjour la famille c'est Lorraineuf2, j'espère que vous allez tous très bien la famille En tout cas pour ma part ça va super, donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo un petit peu particulière parce que dans cette vidéo on va tout simplement tester une pizza hut Et pas n'importe quelle pizza hut, on va tester tout simplement pizza hut tu vois mais la gamme tout simplement végétarien Parce que voilà pizza hut, ils font des pizzas où il n'y a pas de viande tu vois des pizzas végétariennes etc Et je me suis dit pourquoi pas tester et comparer tout simplement le qualité prix etc Pour voir si leur pizza vaut vraiment le coup, si c'est trop cher ou pas C'est parti pour découvrir leur pizza végétarienne tout simplement, let's go Donc là la famille c'est très simple, j'ai reçu tout simplement la pizza végétarienne Parce que je l'ai commandé sur Delibro, vous connaissez moi je suis un gros commandeur sur Uber et etc Et c'est parti on va la découvrir, donc déjà on va découvrir sa dégueule, après je vais vous montrer le prix etc Donc regardez à quoi ressemble la pizza végétarienne tout simplement de chez pizza hut Donc franchement esthétiquement on va pas dire qu'elle est moche, elle est très très belle En plus j'ai pris une pâte tout simplement cheddar, ça s'appelle la pâte cheesy je crois Ils mettent tout simplement du fromage dans la pâte à l'intérieur, je vais vous montrer plus en détail Enfin regardez, je sais pas si vous voyez mais en tout cas il y a du fromage tout simplement dans la croûte Après voilà comme je vous le dis c'est une pizza végétarienne, il n'y a pas de viande etc Mais elle a une très très belle gueule et concernant les composants c'est très simple Vous les voyez en champignons, poivrons, oignons, enfin voilà vous connaissez un peu de tout comme légumes quoi Des oignons, du poivron, de la tomate etc etc Bref maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer le prix, let's go Donc voilà la famille concernant le prix tout simplement de la pizza végétarienne Elle m'a coûté 18,90 après vous fiez pas au moins 3,80 Juste ici là vous inquiétez pas, ça c'est juste parce que j'ai eu un crédit des livros Mais sinon la pizza elle m'a coûté en toute globalité 18,90 sans compter le crédit des livros que j'avais Et en plus de ça j'ai pris le supplément genre pâte cheesy, enfin pâte avec du fromage quoi Donc maintenant que je vous ai présenté un peu la gueule de la pizza, la garniture qu'il y avait dedans, le prix etc C'est parti pour la déguster, en tout cas j'espère vraiment qu'elle va être bonne Parce que franchement une pizza comme ça à 18,90€ on va pas se mentir c'est un peu cher Dans le quartier pour ce prix là tu peux avoir 2 voire 3 pizzas pour certains Bref on va partir pour la dégustation et on va voir si leur pizza végétarienne elle est vraiment bonne ou pas Let's go Ok la famille on est parti pour la dégustation donc il y a Timilic derrière la caméra Voilà il est juste là Tu vois il est là pour filmer la bonne dégustation Après bien évidemment il va la goûter aussi pour donner son avis Donc c'est parti pour tester cette pizza végétarienne Par contre je l'ai pas pesée mais vous inquiétez pas Mes mains elles disent qu'elle fait quand même 500 grammes Elle est lourde quand même tu vois, elle est lourde tu vois Mais voilà 18,90€ est-ce que ça vaut le coup ? C'est maintenant qu'on va la déguster Donc regardez la part franchement elle est immense hein Elle est magnifique hein Suspension Range Rover par contre ouais effectivement elle est super belle Mais voilà elle est chère quand même mais on va voir si le goût ça rattrape le prix C'est parti la famille on va goûter ça Franchement il y a beaucoup de légumes Et franchement les légumes qu'ils ont mis en général dans la pizza Ça se marie bien tu vois C'est à dire les légumes que je mange ensemble là Ça passe bien Ah ça fait une bonne fusion dans la bouche quoi Ça fait une bonne fusion Mais franchement première bouchée ça va c'est bon J'ai pas mentir tu vois Après voilà c'est que la première bouchée Bien évidemment on va taper des autres bouchées pour vraiment confirmer ce goût Après on va même taper une bouchée avec la sauce pizza Euh t'es un piment Donc c'est parti deuxième bouchée Pour une pizza végétarienne franchement il y a du goût quand même Il y a du goût Parce qu'en général je me suis dit une pizza peut-être on met pas de viande Ça va être pas très bon Ouais c'est vrai hein En général les pizzas tu vois ça se consomme avec de la viande Mais là franchement même il y a pas de viande tu vois elle est bonne Elle en voit quand même Après bien évidemment la famille Pour moi 18,90€ ça reste quand même assez cher quand même pour une pizza comme ça On est pas non plus sur des pizzas de restaurants de luxe On est quand même sur pizza végétarienne Et surtout qu'il n'y a pas de viande en disant Ouais il n'y a pas de viande après tu vois c'est moi qui l'ai choisi Mais bon 18€ sans viande c'est quand même très très cher Ouais les légumes ça coûte moins cher que la viande tu vois Et là vas-y on va goûter la pâte cheesy quand même c'est parti Franchement le cheesy je suis un peu déçu hein Il n'y a pas grand chose hein dans le cheesy Ouais il n'y a pas trop Franchement dans les pubs il y a l'air d'avoir beaucoup plus de fromage Franchement les gars je suis un peu déçu pour le cheesy qu'ils ont mis dans la croûte Il n'y en a pas beaucoup vraiment Franchement il n'y a rien du tout pratiquement Un couloir décolle frère Un couloir du collège Non franchement je suis déçu quand même Mais bref maintenant je vais taper encore une bouchée Après on va la tester bien évidemment avec l'incontournable sauce piment En tout cas ça fait du bien tu vois je mange un peu de légumes Comme ça les gens qui me disent ouais le requin tu manges que gras Vous allez frère on va chercher des légumes Bon maintenant go mettre la sauce piment parce que franchement tu vois les légumes c'est bon etc Mais on veut rajouter encore plus de goût Donc on met la sauce piment Franchement elle est petite par rapport aux autres Ouais dans les quartiers en général c'est des gros trucs Mais bon bref c'est pizza Là vas-y on va tester avec la sauce piment Après c'est Timélic qui va la goûter c'est parti avec sauce piment Alors la sauce piment Elle est légère C'est de l'huile de piment quoi Je me disais ramenez moi de la rissa Ramenez moi de la rissa les frères Tu veux de la rissa j'en ai ? Non c'est bon c'est bon Ah voilà la sauce piment ça va ça ramène un petit peu de piment Mais c'est pas ouf parce que ça pique pas de ouf Mais en globalité franchement la pizza moi je la trouve un peu chère la famille Après pour du coup elle est bonne tu vois on va pas dire qu'elle est pas bonne C'est des produits de qualité Je sens la fraîcheur des légumes etc Mais 18,90 c'est trop C'est trop Trop c'est trop Bah vas-y maintenant la famille je vais taper une gigaure de coca Après on va laisser Timélic à l'honneur pour tout simplement donner son avis sur cette pizza C'est parti On monte la canette tranquillement Et bien évidemment la canette c'est pas compris dans le prix La canette tu vois je l'ai pris autre part tu vois Parce que j'en ai marre de taper des canettes à 2€ sur Uber E Bref c'est parti Ohlala Le coca comment c'est sucré c'est un truc de ouf hein Eh le coca faites attention les gars vraiment C'est sucré de ouf mais après vous connaissez c'est une boisson de taille ouf tu vois Donc voilà les gars là je suis avec Timélic à l'honneur Donc il va tester la pizza végétarienne hein Donc c'est parti vas-y tu vas-y la goûter On va goûter ça franchement J'ai vraiment hâte Elle est balèze hein Elle est belle elle est belle Franchement elle est très très épaisse c'est incroyable Donc on va goûter ça Elle pèse dur aussi C'est parti Ouais vraiment vraiment on dirait une part frère Ouais une part c'est 4 parts Eh frère on dirait c'est du plomb dans ma main Donc c'est parti Je me l'ai Des altères cousins Franchement moi j'ai bien aimé le goût pour des légumes Mais après le prix comme j'ai dit c'est cher C'est vraiment bon Ouais tu vois on sent la fraîcheur des légumes etc Mais pour moi dommage qu'ils la font pas moins cher Comme 18,90 les gars c'est trop agréable Ça vaut pas du tout ça vaut pas du tout ça Vraiment pas du tout Mais elle est bonne Elle est bonne quand même Franchement le niveau goût elle est bonne Attends je vais re-goûter quand même Mais le prix ça se suit pas tu vois C'est dommage Le prix ça se suit pas Ouais vraiment bon Ouais elle est bonne Même moi j'ai bien aimé Mais après vraiment dommage pour le prix quoi Donc on revient qu'au bilan c'est quoi C'est que la pizza en globalité elle est bonne Il y a des bons produits La pâte elle est fraîche etc Attends on va goûter On goûte le cheesy un peu Ouais on goûte le cheesy Et le cheesy par contre c'est ça le défaut de la pizza Pour moi le défaut de la pizza c'est le cheesy Où il y en a pas beaucoup Et tout simplement le prix Les deux défauts de la pizza Franchement ça a aucun goût Ouais le cheesy y'a rien Y'a rien dedans Alors que dans les pubs ils mettent du vrai fromage Mais bref c'est comme ça quoi Tant pis Au niveau le cheesy c'est décevant Ouais décevant Mais bref la famille en tout cas Voilà on a donné notre avis Moi et Chimilic Donc bilan voilà franchement La pizza elle est beaucoup trop chère je trouve Après elle est bonne quand même Et en plus de ça la famille Dites vous j'ai rajouté 3 balles pour le cheesy frérie Y'avait même pas de cheesy Tu vois dans la croûte y'avait pas de cheesy quasiment Y'avait pas de fromage C'est vraiment vidé Vraiment dommage Parce que j'ai rajouté 3 balles Pour l'option croûte cheesy Mais bref c'est comme ça Tant pis On va pas se plaindre non plus Mais en tout cas sur ce la famille N'hésitez pas à mettre le petit like Le petit commentaire A vous abonner à la chaîne c'est pas fait la famille Et nous on va se dire à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Sur ce ciao les gars